Sur Capitalifo, Actuality, Analyse, Commenté et la Bonne Nouvelle sont là. Restez aujourd'hui. Avant 12 janvier, il a identifié quatre grandes failles majeures. Dans quatre grandes failles, il a deux qui étaient extrêmement importants, qui étaient comme une bête d'être le monde historique. C'est une qui traversait tout près ce qui est du sud-là, qui prend des sens qui en zone en Riquillo, en République dominicaine, et puis il a passé au niveau de fonds parisien, la source, côté qui est un carrière sable. Le fonds parisien, il a monté la boule douze, côté qui est un carrière sable, il a plongé dans une rivière froide, toujours bien carrière sable, il a monté tapion, encore carrière sable, il a plongé dans une adouane, calbacier, et puis il a traversé pointe presque du sud-là, le pointe Tiburon, il a prennent la main dans la zone jamaïque, au côté que les plantaines gardènes. Donc ce sont failles qui prennent l'essence à Henriquillo, en République dominicaine, ils finissent la plantaine gardènes, ils ont donné la faille Henriquillo-Plantaine Gardènes. Mais comme la majorité de failles, ça a passé en Haïti, dans la presqu'île du sud-là, les haïtiens ont donné la faille de la presqu'île du sud, ou encore la faille de Pétionville-Tiburon. Donc failles, ça a été toujours condamné, il a été toujours identifié, parce que les bailles des temblements d'air historiques en 1701, en 1751, en 1770, c'est de gros temblements d'air de magnitude supérieure à 7, qui étaient détruits Port-au-Prince plusieurs fois déjà. Donc ce sont failles que l'observatoire sismologique du petit séminaire collège émortial qui est toujours rapporté. Deuxième faille important qui a été identifiée, c'est la faille septembrionale, qui prend l'essence dans la zone Cuba, la zone d'Oriandé, puis passer entre la Tortue et le Monse-Nicolas, puis passer au large du Capalicien, au large du Fort-Liberté, et puis il prend la vallée du Cibarro sur terre. Maintenant, il y a deux autres failles encore qui est moins connues, c'est la faille Mouéatos-Néliba-Chêne-Lémateux, qui traversait toute Chêne-Lémateux, toute côte désencadée, et ensuite la faille Nord-Hispagnola, qui est à 50 km de la faille septembrionale, qui fait le contact entre la plaque caribéenne et la plaque nord-américaine. Donc, c'est une situation que nous connaissons depuis longtemps, et nous avons des mesures de géolésie spatiale qui étaient faites sous PIA depuis 2003, de côté que nous avons appris à calculer la vitesse de déformation, la faille saison, et nous avons vu que ce sont des failles qui ont des potentiels sismiques de l'ordre 7 à 7.2 sur l'échelle de Richter. C'est ça que nous connaissons avant le deuxième année. Maintenant, après le 12 janvier, nous rendons compte que le télémentaire qui fait le 12 janvier, ce n'est pas faille majeure, ça a été cassé, c'est ton faille secondaire qui est passé dans une zone d'organe, donc ce n'est pas faille que nous ne connaissons. Parce qu'en Haïti, nous avons problème de scientifique, l'université, nous n'a pas fait recherche. Donc, le 12 janvier, après la pire étude, nous rendons compte que ce n'est pas faille majeure, ça a été cassé, ce n'est pas faille secondaire. Donc, nous avons intérêt à aller à la recherche des failles secondaires, parce que nous n'avons pas des télémentaires aussi dévastateurs que failles majeures. C'est ainsi qu'il y a des études de micro-zonage qui sont faites de la région métropolitaine de Port-au-Prince, et qu'on sait que les failles qui sont identifiées au sud de Port-au-Prince, c'est des failles secondaires, tant qu'il y a des failles qui traversent toute la vallée de Bourdon, dans la zone de Ravine-Bouachène, donc il y a des failles dépré, il y a des failles de Mont-Calvaire. Donc, avec les Nations Unies et tout, nous avons études de multi-risques qui sont faites pour le département de la Grandance, de mettre en évidence la Grandance-là. En plus de failles Tiburon, il y a des failles dans la zone de Marie, Moron et Jérémy qui passent dans la main. Donc, c'est autant de failles secondaires qu'il y a des potentiels sismés qui vont arriver de 6 jusqu'à 7. Restez bon chou et madame et messieurs sur Capital Info pour la suite des informations. Sous-titrage Société Radio-Canada